Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgues. Qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Le 1er décembre 2012, le studio fraîchement formé Interdimensional Game lance un Kickstarter pour Consortium, un RPG narratif en vue subjective sur lequel le studio bosse depuis déjà presque deux ans. C'est un échec puisque trois semaines plus tard, le studio met fin au Kickstarter, voyant que seulement 4% de la somme était récoltée en 18 jours. Trois mois plus tard, le studio lance un nouveau Kickstarter pour le même projet en voyant plus petit et ne demande que 50 000 dollars canadiens au lieu des 200 000 de la première fois. Avec plus de préparation et plus de com, il parvient même à dépasser les 140%. Le jeu sort donc en 2014 mais encore plein de bugs, le jeu souffre vite d'un bouche-à-oreille négatif et est vite retiré de la première page de Steam, et cela impacte les ventes. Ce qui fait que malgré le succès du Kickstarter, le jeu Consortium n'est pas rentabilisé. Sans se démonter, deux ans plus tard, Interdimensional Game lance encore un nouveau Kickstarter, pour cette fois-ci la suite, Consortium The Tower. L'équipe est si confiante qu'elle fixe un plafond à 450 000 dollars canadiens. Nouvel échec, la campagne prend fin avec 40% du financement demandé. Qu'à cela ne tienne, l'équipe s'acharne et vient d'annoncer pour ce mois-ci le lancement d'une nouvelle campagne de financement participatif sur la plateforme FIG, avec pour objectif cette fois-ci 300 000 dollars. Ceci est un exemple qui souligne ce que le modèle du financement participatif n'arrive pas à offrir. Pas d'estimation fiable du budget, qui change ici au gré du vent. Pas de leadership sur le contrôle qualité, qui causa ici du tort à leur première production, au dire même du responsable du studio. Et puis pas de gestion des financeurs potentiels, les clients doivent ici re-backer à nouveau au fil des tentatives du studio. Les jeux musicaux avaient connu un franc succès autour des années 2005-2006. La surexploitation du filon avait fini par tarir la source au début des années 2010. Ce qui ne dissuada pas le studio Harmonix, qui sortait en octobre dernier Rock Band 4 pour lancer sa série dans la New Gen. Sorti sur Xbox One et PS4, ce Rock Band 4 n'a pas eu le succès attendu par son studio. C'est un échec pour Harmonix, mais aussi pour Matt Katz, le constructeur d'accessoires qui avait signé un partenariat exclusif pour la fabrication des guitares et autres instruments. Matt Katz avait misé gros sur ce partenariat pour se sortir de ses difficultés financières. Mais l'infortune commerciale de Rock Band 4 n'arrangea rien pour celui qui avait cru en lui. Et on apprend cette semaine que Matt Katz cesse le partenariat avec Rock Band au profit d'une autre entreprise d'accessoires. Sitôt sorti, sitôt oublié. Rock Band 4 refait pourtant parler de lui dernièrement avec le lancement d'une campagne de financement participatif sur Fig. Le studio demande pas moins d'un million et demi de dollars pour développer le portage PC. Une somme qui paraît importante pour un portage console PC à l'architecture que l'on sait désormais assez similaire, mais qui s'explique lorsqu'on réalise que cette somme ne servira pas tant à faire qu'à faire faire, puisque le portage sera fait par un prestataire externe au nom de Sumo Digital, un studio qui fait l'actu pour avoir reçu la charge de développer Dead Island 2. C'est-à-dire qu'on parle d'un financement participatif pour payer un prestataire pour un portage. Mais il y a un moment où c'est difficile à suivre. Il faudrait que je sois d'accord avec vous et que je dise « Ouais, 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 t'as raison, c'est foutu, c'est la merde, putain, tout est pourri, on devrait se casser loin d'ici et aller vivre dans les bois. Mais non, je vais pas dire ça. Je suis pas d'accord avec vous. » Il tourne sur internet l'information que la map de Far Cry primale est la même que la map de Far Cry 4. Une similitude révélée par GamePressure est reprise telle qu'elle sur le web. Lorsqu'on vérifie, on remarque que cette forte similitude topographique s'appuie non pas sur toute la map de Far Cry 4, mais sur une partie de la map de Far Cry 4. On reconnaît les embranchements du fleuve et le nivellement du terrain. Et pardonnez-moi de vous le dire, mais c'est bien ce qu'il fallait faire. Ubisoft capitalise sur ses assets en réutilisant l'animation des éléphants de Far Cry 4 pour ses mammouths, de la même manière qu'il reprend la même base topographique que Far Cry 4 pour l'environnement de primale. Ce qu'on attend d'un jeu vidéo moderne, c'est qu'il se concentre sur le gameplay, sur le message et sur l'émotion. On n'attend pas de lui de refaire tous les cailloux, tous les arbres et de repartir à zéro à chaque jeu. Pour tirer le jeu vidéo vers le haut, en général. Portez vos critiques sur la profondeur de ce que l'on y vit, pas sur le fait que la topographie du terrain ne soit pas 100% inédite. En somme, ne vous trompez pas de combat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada